C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être récipiendaire de ce diplôme qui montre l'abnégation, le courage, malgré toutes les difficultés que nous avons eu à rencontrer durant cette année scolaire. Ce jour aujourd'hui marque vraiment une fierté pour nous en tout cas parce qu'aujourd'hui à l'orée où nous sommes, notre entreprise a besoin de cadres diplômés, de ressources et nous n'avons que l'école nationale des postes. C'est un défi pour nous en tant que récipiendaires de relever des défis. Ce diplôme que nous venons de recevoir aujourd'hui n'est que le début, le commencement d'une œuvre que nous devons perpétuer. Nous en sommes très conscients, c'est pourquoi j'ai dit tantôt dans mon discours que nous avons un défi à relever parce que nous sommes à l'ère du numérique. Vous savez, aujourd'hui notre promotion, nous l'avons appelé, notre marraine c'est madame Ndéitiké Nyaï Diop, ministre de l'économie numérique et de l'APDDD et des télécommunications. Nous devons prendre exemple sur notre marraine. Nous avons des défis à relever, nous sommes à l'ère du numérique. Nous avons des challenges à remplir, c'est-à-dire essayer de s'adapter aux nouvelles mutations qui touchent notre secteur, principalement le courrier. Notre entreprise a le devoir, par devers nous qui sommes ses employés, de faire face à ces mutations et de relever ces défis pour pérenniser notre action. Nous allons continuer parce que c'est un défi pour nous d'aller aux plus hautes sphères de l'entreprise, d'occuper les postes de responsabilité et de pouvoir apporter une valeur ajoutée. Parce que c'est ce que nos autorités attendent de nous. Cette formation qui vient de se terminer aujourd'hui, après 5 mois pour certains, 6 mois pour certains, 3 mois pour les préposés et des stages pratiques, nous disons que c'est une promotion de l'excellence, une promotion qui a eu des résultats assez probants, parce que pour la première fois nous avons des marchands très bien de nombre assez importants par rapport aux promotions précédentes. L'agrément c'est qu'aujourd'hui nous avons une école de nature de poste qui est là, et 3 cours seulement sont disposés à savoir le cours des contrôleurs, le cours des rentrées des postes et le cours des préposés. Mais en matière d'infrastructures, nous avons un potentiel assez important qui n'est pas du tout exploité. Et pourtant au niveau de risque, nous avons vu qu'il y a des gestes qui sont là, qui sont au niveau de Dakar et qui ne sont pas implantés à risque, notamment ISM, IAM et ainsi de suite, qui dispensent des matières générales. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que l'exploit ce potentiel infrastructure en obtenant un agrément du ministère de l'ACMACPE pour pouvoir nous aussi dispenser ces matières-là, ces filières-là, au-delà même des matières professionnelles qui sont présentement dispensées uniquement pour les postiers professionnels. Aujourd'hui, on enseigne que les matières professionnelles et postiers, hormis quelques modules comme le management, le droit à distance et le droit social. Mais si vous regardez les autres institutions implantées à Dakar, les mêmes modules qui sont dispensés là-bas peuvent être également dispensés ici et pour des élèves privés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dispensés, moyennant bien sûr, le paiement de montants à chaque fait de voir.